Salut, bande de sous-pauvres... Oh, oh, stop ! Bah, pourquoi ? Euh, je sais pas si t'as vu, mais on n'est pas sur ta chaîne de dégénérer, là, alors on va essayer de rester un petit peu poli, s'il te plaît. Bah... Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière, parce qu'aujourd'hui, on s'attaque à Antoine. À Antoine Daniel. Ouais. Parce qu'en fait, je me dis qu'il serait temps d'expliquer une bonne fois pour toutes, bah... Mais t'es qui, putain ? Bah, salut, moi c'est Laure, bonjour Laure, je tiens à une chaîne sur l'art contemporain... Pourquoi tu fais ça ? C'est quoi le projet derrière, je sais pas... Pourquoi j'ai décidé de faire ça avec toi ? Non, je déconne. C'est pour l'amour de l'art, voyons. Sinon, en fait, je suis là pour t'expliquer que l'art contemporain, bah, c'est pas forcément du caca ou n'importe quoi, comme t'as pu le dire pendant toutes ces années. Vous vous souvenez de tous les artistes contemporains que j'ai pu vous montrer ? Ouais, moi je m'en souviens. Et c'est de ça dont on va parler, en fait. Et si on commençait pas cette vidéo, Antoine, en rappelant aux gens tout ce que tu as pu montrer comme art contemporain, à travers toutes tes What the Cut depuis toutes ces années. 3, 2, 1... Vous l'aurez compris, on est ici aujourd'hui pour voir toutes les oeuvres dont a pu parler Antoine, quelques-unes plutôt, afin de voir ensemble si c'est tant du caca que ça. Vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Ok. Alors ça, je ne l'explique pas. En fait, c'est un ballet qui a été créé par Marie Chouinard, qui a été créé au Festival de danse contemporain pour la Biennale de Venise de 2005. Et en fait, c'est 10 danseurs qui exécutent des variations sur l'exercice de la liberté. J'écoute vos arguments. Bien, on pourrait dire que la notion de handicap ressort par rapport à l'utilisation excessive de béquilles, mais cette notion s'absente très vite pour laisser place à une sorte de jeu érotique et fétichiste. Marie Chouinard, son truc, c'est de redéfinir les limites du corps. C'est un spectacle qui est un peu entre fascination et répulsion. Et en plus, cette choré fait aussi énormément penser aux photos de Newton. Dans sa période où il photographiait des femmes nues avec des béquilles. Mais on peut voir aussi en rapprochement avec les poupées de Hans Belmer. Plutôt instructif. C'est quoi la suite ? Attention, ça va être épique dans 3, 2, 1... Celle-ci a été accomplie par les artistes Hulet et Abramovic. Elle porte le nom... Et elle porte super bien son nom. Marina Abramovic, c'est une artiste serbe qui est un peu genre la rockstar de l'art corporel. Et en France, son équivalent, on pourrait dire que c'est Orlan. Elle est principalement connue pour ses premières performances qu'elle a faites au début des années 60-70. Et comme on peut le voir dans AAA, elle est avec Hulet, qui a été son binôme et amant pendant presque 12 ans. Ici, AAA, c'est une performance qui dure pendant 15 minutes. Durant la performance, le visage se rapproche de plus en plus pour aller jusqu'à crier dans la bouche de l'autre. Et le rythme évolue et fluctue tout au long des 15 minutes. Mais Antoine, où tu vas ? Mais reste ici, j'ai à peine commencé. Non mais tu te foutrais pas un petit peu de notre gueule, là ? Mais pas du tout. Elle est trop cool, en vrai. Marina, elle a été hyper importante. Elle a révolutionné la position de la femme dans l'art. Enfin, c'est quelqu'un de vraiment chouette, je te jure. Et tout ceci n'a pas de sens, si on en trouve un peu plus dans une autre de ses vidéos. Ouais, on peut essayer, ouais. Notre performance, où elle est aussi avec Hulet, où ils sont tous les deux tout nus devant le battement d'une porte, et il faut se faufiler entre les deux, qui sont tout nus sans essayer de ne pas les toucher. Après, tu peux les toucher si tu veux, mais moi, je sais pas si c'est trop ce que t'as envie de voir. Reste avec moi, Antoine. Ça va aller. Respire un coup et bois de l'eau. Ça va bien se passer. Ce qu'il a rendu connu auprès du grand public, c'est son passage dans Sex and the City, saison 6, épisode 12, en 2003. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'un côté, le public, il a trop kiffé Marina, mais d'un autre côté, ça cote au milieu du marché de l'art, avant Sex and the City, après Sex and the City. Et aussi, elle a fait une petite performance avec le king de la queen, qui a été énormément moqué, et autant de la part du public que des initiés du monde de l'art contemporain, quand elle a performé avec Jay-Z sur Picasso Baby à New York en 2013. C'était bien. C'était bien. Mais oui, c'était bien. Mais oui, et on va encore continuer, on va regarder une autre petite performance artistique. C'est quoi la prochaine vidéo dont tu veux qu'on parle ? C'est une chorégraphie lors d'un spectacle d'art contemporain. C'est parfait ça, qu'est-ce que je disais sur l'art et la danse ? Attention, gros chef-d'oeuvre. C'est parfait. Plot twist, cette chorégraphie, c'est de l'art. Ok, mais pourquoi ? Jérôme Bell, c'est un chorégraphe français super connu dans son domaine. Et Jérôme Bell, il est très partisan du danseur qui ne danse pas. Cette chorégraphie s'appelle The Show Must Go On, et comme on l'a vu tantôt avec Marie Chouinard, la danse et la performance artistique se rejoignent super souvent. Et tout particulièrement depuis le XXe siècle, comme on peut le voir avec Robert Morris ou avec Tino Segal. Et évidemment, ce lien danse et art existe depuis le début des dadaïstes avec le carabaré Voltaire. The Show Must Go On est la pièce la plus célèbre de Jérôme Bell. Et il s'agit tout simplement de 20 danseurs, professionnels ou non, la règle étant que chacun doit interpréter les paroles de la chanson à sa manière. Ici, ce sont les acteurs, les performeurs qui font l'oeuvre plus que le metteur en scène, dans le sens où c'est de l'impro totale. Même si plutôt le protagoniste de cette oeuvre serait plutôt le public. Il crée le spectacle à travers sa réaction de ce qui lui est donné à voir et à entendre. Qu'est-ce que t'essaie que de nous faire comprendre à travers ta vidéo ? Tout simplement que l'art contemporain, c'est pas forcément du caca, c'est pas forcément élitiste, il faut pas forcément un bac plus 42 en art pour comprendre ce qu'on voit au musée et qu'il faut pas confondre... ... la folie et la créativité. Ouais, ouais, c'est ça. Tu m'enlèves les mots de la bouche. En fait... Comment... Et en fait, les choses sont pas tant noirs et blancs, binaires, comme les gens pouvaient le penser. Mais... Mais Antoine ! Antoine, où est-ce que tu vas encore ? Antoine... Oh, j'en ai rien à foutre. Mais au lieu de bouder, donne... Donne ton avis, je sais pas. Alors qu'est-ce que je pense de cette vidéo ? Je pense que nous sommes foutus ! Mais non, mais au contraire, il faut un peu d'ouverture d'esprit. Mais faudrait savoir, bordel de merde ! Non, mais il faut comprendre qu'il faut rien comprendre, justement. Il faut comprendre que l'art de la Renaissance, l'art du beau, c'était l'art de la Renaissance et que c'est plus foncièrement ce que font les artistes contemporains, qu'il y a une fissure, là, c'est avant ou après, c'est pas grave. Et aussi, ce truc de vouloir absolument comprendre instantanément toute la dimension d'une oeuvre d'art en mon seul regard, c'est pas forcément vrai. Faut juste regarder sans trop trop se poser de questions sur ce qu'on voit pour essayer de comprendre. Putain, c'est vachement bien, c'est super... profond. Tu te crois malin, c'est ça ? Tu te crois malin ? Je crois qu'on va arrêter cette vidéo-là, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça t'a plu. Tu sais, je t'aime beaucoup et je te soutiendrai quoi qu'il arrive. Merci. La meilleure vidéo que j'ai vue sur Internet de toute ma vie. Ta gueule, riche... Quoique, t'as pas tant pour cette fois, hein ? Allez, viens par là. On va les laisser se reproduire tranquillement, loin de nos yeux, hein, vous... Bon, en tout cas, merci Antoine d'avoir pu aborder le sujet de la danse dans l'art contemporain parce que j'ai jamais pu en parler jusqu'à aujourd'hui, donc rien que pour ça, c'est cool. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a fait rire, vous a peut-être même appris de trois trucs. Et j'espère aussi que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées et telles la vieille grosse boeuf que je suis, je vous dis à l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada